Yoho dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour l'ouverture d'une nouvelle figurine Donc si la suite t'intéresse, continue Alors je te préviens, on est avec une invitée de marque, on est avec une mouche Ça fait 3 jours que j'essaie de la faire sortir de la chambre Elle ne veut pas, la fenêtre est grande, ouverte toute la matinée Elle reste dans la pièce Donc je suis désolée, moi personnellement ça m'énerve au plus haut point quand je la vois passer autour de vous Donc je m'en excuse Toujours utile, en ce qui concerne la figurine, j'ai acheté donc une figurine du manga au grand air alias Yurukan Il faut savoir que donc à part des nandoroïdes, je trouve ça trop cher pour ce que c'est Alors oui je m'en achèterai sûrement une ou deux un jour Mais pour l'instant tant que je suis en serré au niveau finance Je ne m'achèterai pas du tout des nandoroïdes parce que je trouve ça bien trop cher Donc il n'y avait qu'une seule figurine disponible pour l'instant de cette anime Et c'est la figurine qu'il y avait avec la Nyan Box, un truc comme ça, une box en tout cas japonaise Il y a la Oh My Box et une autre, c'est de la même société donc il y avait cette box A savoir que donc la personne à qui j'ai acheté donc cette figurine, je vais te mettre son pseudo dans la barre d'infos tout simplement Parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui s'amuse en fait à prendre à chaque fois les box et à revendre individuellement Donc ça peut être pratique pour toi si tu voulais juste acheter un objet Après c'est à toi aussi de voir parce que moi je ne suis pas trop fan de ce genre de délire Parce que je trouve que la personne du coup, voilà ça fait de l'argent sur notre dos Mais voilà moi cette figurine là je la voulais absolument Après les prix sont tout à fait corrects à chaque fois Donc bon je me dis que c'est le jeu aussi hein Toujours est-il, donc voilà à quoi ressemble le colis qu'elle m'a envoyé la personne Alors je ne sais plus du tout si c'est une fille ou un garçon, est-ce que j'ai l'info ? Ah c'est une fille, donc voilà, donc elle m'a envoyé ça là-dedans Alors Odel Paso quand j'ai vu ça j'ai rigolé parce que j'étais là mais c'est pas les trucs, la marque qu'on voit à la télé avec les wraps et tout ça Donc voilà ça m'a bien fait rire de voir ma figurine dedans Toujours est-il, quand le colis est comme ça qu'on ouvre, donc vachement protégé C'est ça que je suis appréciée, donc justement c'est pour ça aussi que je me permets de te donner le pseudo Parce que comme je vois que la personne fait quand même des ventes avec les box Et que là je peux te dire du coup regarde quand même c'est protégé Donc voilà, je te valide l'envoi Alors ensuite voilà à quoi ressemble la box Donc là on a juste des infos et c'est de For You Donc il me semble que For You c'est la marque de la figurine de 414 Sakura que j'ai eu pour la Saint-Valentin Voilà dans le swap Saint-Valentin Voilà à quoi ressemble la figurine Mais concentre-toi sur la figurine, pas sur je sais pas quoi Voilà Elle est trop trop belle je trouve Et voilà, après t'as la même chose En haut tu as juste le logo et tu l'as aussi en bas Donc je vais te montrer en, voilà, hop Voilà voilà Je viens de faire une petite coupure le temps que j'enlève correctement les scotchs Parce que je me suis dit que ça allait te faire perdre du temps plutôt qu'autre chose Et n'oublie pas qu'à la fin de la vidéo tu auras bien entendu le moment où la figurine tourne Je ferai d'abord l'outro et après ça Donc c'est comme ceci à l'intérieur Ah du coup c'est qu'en deux pièces ça c'est cool Voilà Donc voilà la figurine Je te la montre vite fait comme ça Elle est trop mignonne Elle est trop chou Elle est trop chou j'en peux plus En plus on a la même couleur parce qu'en plus il y a une espèce un peu de dégradé Et j'ai un petit peu un dégradé sans le vouloir Elle est trop mignonne je meurs D'ailleurs faut que je me... Alors ça normalement je sais plus trop Normalement elle passe tout juste au niveau hauteur Pour mes étagères je suis pas trop sûre Donc je te mettrai un petit symbole pour te le dire Mais de toute façon Là alors pas tout de suite Mais peut-être dans un an comme je vais changer de lieu Et ben je pense Si bien c'est qu'il n'y a qu'un socle Donc il y a juste trois plocs à faire Donc c'est cool Alors les plocs pour moi c'est quand tu mets dedans Ça fait ploc pour moi Voilà Toujours est-il De toute façon je vais sûrement après déménager Et donc au niveau de la manga tech ça sera plus du tout la même Donc j'aurai une norma standard style selka saiyo otaku par exemple Ou des trucs comme ça Donc je pense que ça sera plus facile pour moi de mettre justement ce genre de figurine dans un coin Donc voilà Donc je suis trop content Donc la vidéo est déjà terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker, commenter ou partager cette vidéo N'hésite pas à me dire justement quel est ton personnage de la série préférée N'hésite pas non plus à aller voir en i Je te mets en i justement les deux bilans lecture que j'ai déjà fait Et à savoir que le prochain sortira cet été Voilà Et bah c'est tout ce que j'ai à dire Si n'oublie pas du coup de continuer la vidéo Pour avoir le rendu du coup de la figurine en format quand elle tourne et tout ça Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très très vite ce mois-ci d'ailleurs Pour une deuxième figurine Et je voudrais pas dire de bêtises au niveau du site Donc je te laisserai découvrir ça Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501